Il y a quelques années, dans une soirée, j'ai rencontré une fille qui n'avait jamais vu de porno. Jamais. Ce bruit de larynx que les gens font pour dire non. T'es contre ? Non, je suis pas contre. C'est pas ça, mais... Je veux pas avoir d'image en tête. Je veux pas que quelqu'un décide à ma place ce que j'imagine quand je fais du sexe. Mais ton mec ? Ma copine. Pardon, excuse-moi. Ta copine, elle a jamais maté de porno ? Si, bien sûr. Elle a déjà vu du porno. Si, mais ça ne vous cause pas de problème. Disons qu'on parle des langues étrangères, mais... C'est pas grave. Faut traduire. J'ai imaginé que j'avais un petit batiscafe. Une mini soucoupe volante pour entrer en elle, par l'œil ou par l'oreille, et remonter ses chemins de désir comme l'orénoch. J'aurais visité l'intérieur de sa tête, comme on va voir les pyramides maya ou les temples d'encore en vacances. Comme on s'arrête devant ces constructions lointaines et mythiques qui nous rappellent qu'il a existé d'autres formes de vie. Mais que plus personne ne les comprend. Mais toi, tu t'es jamais demandé ce que serait ta vie sans le porno ? Ah bah si, si, bien sûr. Mais je connais la réponse. Et... Extrêmement inintéressante. Car si je n'avais pas croisé les tags... Sain, contraint... Une secrétaire lassive... Mes fantasmes auraient continué à tourner en rond. Cuire... Et sa patronne autoritaire... Corde... À la fin de l'adolescence, mes chemins de désir montrent des signes d'épuisement. Ils sont devenus prévisibles comme une promenade de santé. Comme, par ailleurs, je suis toujours vierge... et toujours hétéro, ma vie réelle ne contribue pas non plus à renouveler le genre. Ouais, ça va ? Ouais. Je l'ai fait. Tu l'as fait ? Ouais, je l'ai fait. Et puis un jour, j'ai 17 ans. Je finis le lycée et je perds ma virginité. Tout ça, en l'espace de quelques mois. Et c'était comment ? Je découvre plein de choses d'un coup. Que le sexe dans la vraie vie me fait atrocement mal. Que l'orgasme, auquel j'arrive très bien toute seule, disparaît quand on est deux. Mais que quand je dors seule, Internet a des milliers de choses à m'offrir. Quand je pars de chez mes parents, je ne connais pas le porno en ligne. C'est le début des années 2000. Il demande ce qu'on porte. Et en matière de sexe en ligne, je n'ai connu que le chat de Carameil. Vas-y, t'as qu'à écrire. Je porte un string en tantelle et un peu en tantelle. Sur lequel je vais parfois quand mes parents ne sont pas là, ce qui arrive une fois toutes les deux années bissextiles. Il demande si on a envie de sa bite. Dis-lui qu'on adore tailler des pipes. Putain, attends, il y a les parents qui rentrent. Éteins, éteins ! Pour fantasmer comme pour écrire, il faut une chambre à soi. J'en ai une. Dans l'internat où je fais ma prépa. C'est petit et moche. Il y a un lit, une place en plastique jaune, deux étagères Ikea et une plaque électrique. Mais il y a aussi un câble éternet qui me branche, pour la première fois, au monde entier. L'activité fantasmatique devient alors une affaire partagée à des milliers. Histoire de sexe, récit érotique, histoire de plus. De nouveau, je cherche du neuf. Je ne sais plus comment je suis tombée sur ce site, ni exactement à quel moment. Rêve bébé, le site de l'imaginaire, le site gratuit d'histoires érotiques. Rêvez en lisant les récits et autres confessions. Venez nous voir pour partager vos fantasmes et écrire les vôtres en toute liberté. Pourtant, Rêve bébé ne paye pas de mine. La page d'accueil est mauve, jaune et bleu, écrite en comique sans MS, sexy, comme une invitation de boum ou de peau de retraite. Il faut d'abord répondre à un avertissement. Je reconnais avoir pris connaissance du caractère sexuellement explicite de certains récits qui se trouvent sur ce site. Je certifie avoir atteint l'âge de majorité légale selon la loi en vigueur dans mon pays de résidence. Je m'engage à ne pas faire état de l'existence de ce site et à ne pas en dévoiler le contenu à des mineurs. Je ne suis pas majeur, je vais sortir. Je suis majeur, je veux entrer. Aujourd'hui encore, je suis majeur, c'est six mots. Je veux entrer. Me mettre les jambes en coton. Je suis majeur, je veux entrer. Je veux entrer. Rêve bébé, c'est un site participatif d'histoire érotique où n'importe qui peut poster une histoire et commenter celle des autres. Les personnages sont souvent des époux fatigués, des épouses volages, des jeunes femmes brûlantes. Ils s'appellent... Michel. Sylvie. Catherine. C'est pas sexy. C'est pas branché. Ça ne l'est pas devenu depuis. Mais dix ans plus tard, il m'arrive encore d'y retourner. Parce que c'est avec Rêve bébé que ma vie pornographique est entrée dans l'âge adulte. C'est Rêve bébé qui m'a fait découvrir le pouvoir des tags. Un tag, ou étiquette, marqueur, libellé, est un mot-clé ou terme associé ou assigné à de l'information qui décrit une caractéristique de l'objet et permet un regroupement facile des informations contenant les mêmes mots-clés. J'ai compté. Il y en a 311 au total. Langue anal. Tête bêche. Dévore minette. Sex toys. Boule de geisha. Échange de partenaires entre couples. Branlette espagnole. Jeu érotique ou jeu prétexte. Rapport à la chaîne. Champagne. Je suis comme Alice dans la forêt du chat de Chester qui voit sortir de l'obscurité des dizaines de petits panneaux fléchés qui pointent dans des milliers de directions contradictoires. Exhibitionnisme. Femme fontaine. Masturbation masculine. Masturbation féminine. Félation. Jeu érotisé. Comme strip poker. Et triviale poursuite érotique. C'est étourdissant. C'est comme une nouvelle carte du monde. Un guide de navigation qui aurait des centaines d'entrées. Fétichisme des odeurs. Fétichisme des poils. Tentations zoophiles. Des bites de taille exceptionnelle. Des femmes. Avec des seins énormes. Des fessiers. Invalides. Impressionnant. Handicapées. Aveugles. Femmes ou hommes à l'unite. Et chacun indique des chemins de désir particuliers. Homosexualité masculine. Homosexualité féminine. Bisexualité masculine. Relations SM. Femmes soumises à un homme. Hommes soumis à une femme. Hommes soumis à un homme. Femmes soumises à une femme. Et chacun me demande. Est-ce que je te connais ? Est-ce que je t'excite ? Est-ce que je te fais envie ? Dans les palais de rêve bébé, je découvre pour la première fois que mon fantasme est répertorié. Qu'il a des noms et des catégories. Qu'il fait partie d'un genre. Femmes soumises à une femme. Relations SM. Femmes soumises à un homme. Qu'il a une place. Dans la grande arborescence des fantasmes du monde. Une femme mariée suit un inconnu dans une chambre d'hôtel et découvre un plaisir jusque-là inconnu. Malgré le décès de son mari, l'avenir de Véronique Squias s'annonçait fructueux. Elle s'était offerte à son notaire et au plus têtu de ses élèves. Mais que valait la fortune sans une véritable jouissance ? La hôte du Père Noël n'en contiendra jamais. Mais du hôte, si vous en voulez, c'est ici tout de suite. Le boss accompagne Nicole à des obsèques. Toujours aussi pervers, il insère un œuf vibrant télécommandé dans la vulve de la femme. Elle doit le porter pendant la cérémonie. Vendredi soir, rentrée chez elle et en tenue décontractée, Nicole reçoit la visite inattendue du boss. Elle se change pour le séduire et va enfin connaître le plaisir d'être prise. J'entre soudain en régime d'abondance. Ça tombe bien, j'ai du temps. Beaucoup de temps. Je suis étudiante et comme je fais plus dans le coup d'un soir que dans l'histoire d'amour, ça me laisse beaucoup de soirées libres. Rêve bébé devient mon rendez-vous secret. Mon passage vers la nuit. Parfois, j'y pense dans le dernier métro. Impatiente comme une fille qui va retrouver son amoureux. Pourtant, c'est toute une logistique. Mon ordi portable pèse une dizaine de kilos et il fait un bruit de centrale nucléaire et il s'éteint s'il reste trop longtemps posé sur les draps. J'apprends à ne plus jouir dans le noir et sur le dos, mais de biais, penché vers un écran, une main entre les jambes, l'autre sur le clavier. Je découvre des orgasmes d'une puissance nouvelle. Avec les tags, la figure de la femme soumise se déplie sous mes yeux comme un éventail. Femme domine chantage exhibitionnisme et je découvre des ramifications insoupçonnées de ce que j'aime. La version hétéro de mes fantasmes Femme soumise à un homme Les maris qui exhibent leurs femmes dans des parkings Exhibent Les personnages qui utilisent des mots très, très crus Coprolali Des mots grossis en pagaille Les bourgeoises Femmes prudes Qui se font dévergonder Bourgeoises salopes Salopes Non mais comment tu peux être féministe Et excité par des histoires où les femmes sont traitées comme des chiennes ? Comment tu peux lire Christine Delphi et rêver qu'on traite de but ? Qu'est-ce que ça dit ça de ton rapport réel au patriarcat ? Est-ce que secrètement tu rêverais pas d'être leur complice ? Non mais qu'est-ce qui va pas chez toi ? Non mais je sais pas, je crois pas. Ça veut dire que t'es pour le viol Tu penses ? Bah évidemment Des fantasmes de soumission C'est la marque de l'aliénation ma petite C'est le désir des hommes qui est entré en toi à ton insu Alors, toi tu crois que tu fantasmes pépous en liberté Alors qu'en fait T'es aliénée mais jusqu'à la moelle Ah bon ? Pauvre tâche Mais qu'est-ce que je peux faire ? Dans ma vie diurne Je découvre la politique avec le CPE Et le féminisme dans la foulée Je garde ça comme un secret d'état Je me fais des copines féministes Je vais dans des manifs Je réfléchis à ce que je pense du voile De la prostitution Je lis assidûment Désolée mais le voile c'est une marque de soumission C'est tout, c'est évident Pourquoi les hommes en portent pas sinon ? Mais l'interdire c'est islamophobe Et quand une fille te dit qu'elle le porte parce qu'elle l'a choisi C'est paternaliste de penser qu'elle se goure Tu soutiens l'oppression des femmes ? Tu préfères parler pour elles ? Et quand vient la nuit Je vais sur Rêves bébé Je clique sur Femmes soumises Et je m'envoie en l'air avec des phrases comme Elle gémit Cambre le dos Pose les mains sur le mur Les bras tendus à l'horizontale Recule les fesses pour mieux sentir la queue dure de l'homme collée contre son derrière Elle s'offre Elle a abdiqué depuis longtemps déjà Depuis qu'elle s'est changée pour lui plaire Pour le séduire Il va me baiser Il va me mettre sec Quand j'ai joui Je referme l'ordinateur comme on claque la porte Ma vie pornographique entre en clandestinité Elle a toujours été planquée Sous des couettes Dans des navigations privées Ou derrière des portes closes Mais maintenant C'est de moi-même Que je la cache À suivre Sur Arte Radio Point Com Sous-titrage ST' 501